Ici on fête le 75e anniversaire de l'ESSAS, voilà ça fait 75 ans qu'une école sociale s'est implantée à Liège et on fête dignement ce moment. Par exemple hier on avait des personnes qui sont sorties en 1949 donc c'est l'occasion aussi de se revoir entre anciens, de recréer une dynamique d'école et puis voilà pour le travail social aussi c'est une façon d'en parler. Alors on a eu quatre jours en tout, le mercredi on a reçu Bernard Devos qui est le délégué général aux droits de l'enfant, il est venu dans un cours qui était ouvert aussi à des professionnels et à des profs de l'école, cours de travail social et jeunesse et donc on a discuté autour de son rôle de délégué général aux droits de l'enfant mais aussi autour de l'enfermement des jeunes qui est en fait aussi le thème, la thématique d'une exposition qu'on a eu aussi inaugurée ce jour-là mais qui était accessible pendant les quatre jours et qui a été mise en place avec Jeunesse et Droits qui est une association bien reconnue dans le milieu de la jeunesse. Voilà ça c'est un premier temps fort, un deuxième temps fort c'est-à-dire un débat politique avec cinq représentants politiques qui sont tous venus voilà au miracle, ils ont tous répondu présent et c'est des étudiants et des professionnels donc on était 250 personnes dans la salle à interagir avec ces hommes et femmes politiques qui sont parfois ministres ou à différents niveaux de pouvoir, en fait ça c'était intéressant, animé de maître par Jacques Crémers et donc voilà c'était l'occasion pour les étudiants aussi d'interpeller les ministres par rapport à l'avenir du travail social, ce qu'ils pensent, le rôle des travailleurs sociaux et donc c'était assez chaud mais en même temps très constructif. J'ai déjà fait du théâtre devant beaucoup de gens mais là c'est quand même un autre type de personne quoi donc c'est un peu stressant. Mais oui l'exercice n'est pas évident de pouvoir prendre note, de pouvoir synthétiser et puis directement réagir mais moi j'aime vraiment beaucoup et d'autant plus avec des personnes qui comptent, les représentants politiques sont des personnes qui sont assez médiatisées, qui sont assez connues et qui ont un peu de poids et donc dans plusieurs niveaux de pouvoirs différents et puis les gens qui sont dans la salle sont aussi des professionnels, des étudiants, il y a une grande diversité donc être entendu et pouvoir donner son avis devant un aussi grand panel de gens qui sont importants et qui vont nourrir aussi le métier et le futur et notre futur c'était chouette. Moi je trouvais ça déjà rien que l'idée ou le principe hyper bien et hyper enrichissant. Essayer de savoir prendre en compte les avis de chacun et dans le respect de la divergence des opinions c'est ultra important, ça fait aussi partie de notre métier. Il faut pouvoir se poser des questions sur ce que c'est le métier, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, quel travers social on veut être et quel travers social pour demain. Pour pouvoir intégrer les concepts, voir ce qui nous tient à cœur, ce qu'on ne comprend pas et qu'on a envie de comprendre et rien que par rapport au fait qu'on a des stages, pour avoir des stages il faut comprendre le métier, comment ça fonctionne, que dans certaines institutions c'est différent. On est en première année donc on a découvert l'école au départ en venant ici début septembre et puis maintenant elle est déjà en fête, on fait déjà un peu le parcours et donc on se rend compte aussi d'où on est, on nous a appris et expliqué un petit peu la création de l'école, quels sont un peu les tenants et aboutissants de tout ça et donc du coup on se sent d'autant plus impliqué et comme ici on nous enseigne un métier de passion, c'est aussi pouvoir se passionner pour au moins l'endroit où on est et son histoire et donc on vit ça aussi de manière assez festive et c'est chouette. Et puis le soir on a un moment plus historique avec notre historienne qui a raconté l'histoire de l'école et puis un sociologue ami d'une autre autre école qui est venue nous parler de la création des écoles sociales, comment elles se sont créées finalement, suite à quels mouvements sociaux etc. Donc c'était un très chouette moment, on a aussi eu le temps de manger et boire ensemble. Et alors troisième jour c'est le jour du colloque avec aussi des invités de marque comme Matteo Alalouf, Christine Mailly et un mélange entre des conférences et des ateliers. Le fil rouge c'est le rassemblement, c'est l'idée de se rassembler et de partager ensemble des moments. Et donc à tous les moments on a essayé aussi d'amener de la convivialité. Le futur du travail social a été vraiment évoqué tout au long des activités, c'est vrai. Et donc avec la multiplicité des publics, donc effectivement des référents de stage, on est très attaché nous au monde professionnel qui finalement forme aussi une grande partie, enfin tous nos étudiants. Donc ils sont très impliqués dans la formation de nos étudiants, on a des stages assez longs. Et l'avenir du travail social est quand même fortement questionné par l'évolution de la société et par les politiques, les choix que les politiques font. Et donc effectivement c'est aussi une thématique qui est un peu transversale à toutes les questions qu'on a essayé de développer au travers des événements. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ici au colloque et à l'anniversaire de Elmo Esas ? Tout d'abord deux petites choses. La première c'est qu'effectivement je suis un peu ce qui se fait dans les deux écoles sociales de la province de Liège, l'école provinciale et l'Elmo. Mais aussi je trouve que ça fait du bien pour les travailleurs sociaux de sortir de leur cadre professionnel pour aller un petit peu s'oxygéner et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ça alimente les réflexions, ça alimente la déontologie, ça alimente un petit peu le parcours du travailleur social. Plein de choses, le programme, le nombre d'interventions particulièrement intéressantes et aussi la possibilité de recroiser le réseau et recréer des liens nouveaux dans les partenaires sociaux liégeois. Et puis surtout encore approfondir la réflexion sur des sujets qui sont sur la table depuis des années et qui sont toujours d'actualité. Mon parcours de la journée, puisque je travaille en CPS, c'est que j'ai fait un premier choix par rapport à l'atelier de Christine Mailly qui travaille dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et l'atelier s'est intitulé pour pouvoir donner éventuellement des pistes nouvelles par rapport au travail social au niveau de la lutte contre la pauvreté. Donc c'est un premier intérêt, même si l'atelier avec Matteo à la Louvre m'intéressait particulièrement aussi. L'initiative est intéressante parce que ça permet des rencontres de travailleurs sociaux. Et ça, il n'y en a pas assez, il n'y en a plus assez. Il y en avait beaucoup plus quand moi j'ai commencé ma carrière. Finalement, depuis ma sortie, j'ai toujours collaboré avec les S. Et je trouve que c'est un moment fort important, 75 ans, c'est un bel âge. Il y a une programmation de conférences très, très intéressante. Et puis c'est avec émotion d'être dans les locaux et puis de toujours participer activement à une école qui est en éternelle réflexion et positionnement citoyen. Et je trouve que c'est important en tant que travail social de rester là-dedans. J'étais aussi présente hier lors du débat politique. C'était vraiment important pour moi d'entendre ce que les représentants politiques avaient à dire par rapport aux lois sociales et à ce qui se passe. Il y a des éléments qui restent préoccupants, inquiétants. Mais il y a aussi des éléments très rassurants. Rien que le fait que l'anniversaire soit fêté, célébré et qu'il y ait toutes ces conférences et que soient invités tous les anciens, il y a quelque chose de fédérateur qui est très rassurant. Et alors demain, la clôture avec une grande fête où on espère vraiment recréer du lien avec les anciens. Et voilà, toute la nuit avec des DJs. Beaucoup d'étudiants sont venus aux activités pendant toutes les journées. Et les enseignants aussi. Et il y a vraiment une implication très forte à différents niveaux de tout le monde. Et donc ça, c'était une façon aussi de resserrer les liens, de se voir aussi dans un cadre qui est un peu différent que celui de donner cours. Ça a permis aussi de mettre en valeur pas mal les capacités, les travaux, les questionnements que les étudiants avaient. Il y a aussi une émulation qui se fait avec le monde professionnel et aussi même les bénéficiaires. Donc ça, c'était chouette pour nous.